Bonjour à tous. Alors il y a quelques mois, je sortais une vidéo dans laquelle je faisais une reprise d'un morceau de Steve Vai. Le morceau en question s'intitule Ballerina 1224, en français ballerine 1224, une composition très connue de Steve Vai qui figure sur un album mythique, Passion and Warfare. Alors l'album de Steve Vai sort en 1990, et ici dans cette composition, il tire profit d'un nouvel effet qui venait de sortir à l'époque. Construit par Eventide, c'est l'harmoniseur H3000, dont Steve Vai lui-même avait contribué au développement. Donc toute cette composition est construite sur un effet, ou plutôt la combinaison de deux effets, d'une part un délai et d'autre part la possibilité de pitcher ce délai. Ici pitcher, qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la machine va prendre votre signal de guitare, votre note de guitare, et va la transposer suivant l'intervalle de votre choix. Alors comment est réglé cet effet ? Eh bien en soi c'est assez simple. On a notre son de guitare, ensuite deux délais harmonisés qui sont placés à gauche et à droite du spectre stéréophonique. Concernant le réglage du délai, vous avez un premier délai qui est réglé à un intervalle de quarts, donc une quarts au dessus de la note que vous jouez, et le temps de délai est réglé à à peu près 224 millisecondes. Le second délai quant à lui, il est réglé sur un intervalle d'une sixte majeure au dessus, et le temps du délai est réglé à environ 112 millisecondes. Très important, le feedback pour chaque délai est à zéro, ça veut dire qu'on ne veut qu'une seule répétition du délai. Sur certaines machines ou certaines pédales, vous avez la possibilité de régler le temps du délai par rapport à une valeur rythmique, c'est à dire à la ronde, à la blanche, à la noire, à la croche, etc. Vous pouvez le faire également, vous réglez votre premier délai, celui qui a la carte supérieure sur une croche, un délai à la croche, donc souvent c'est noté 1 huitième, et le second délai va être à la double croche, donc 1 seizième. Et très important, vous devez régler votre tempo à environ 134 bpm. Et maintenant je vais vous montrer concrètement dans l'ordinateur comment obtenir ce son pour 0€. Alors évidemment quand je dis 0€, il y a quelques prérequis, il vous faut une guitare, il vous faut un ordinateur, il vous faut une carte son, mais si vous avez tout ça, je vais vous montrer concrètement comment obtenir ce son sans rien dépenser. Et ensuite restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais montrer comment j'ai réalisé également cet effet, avec le Line 6 LX. Si vous n'avez pas envie de perdre de temps à programmer tout ça dans le LX, et bien vous pouvez obtenir pour 3 fois rien ce preset en suivant le lien que vous avez en description. Allez maintenant c'est parti, je vous montre ça dans l'ordinateur. Ok donc nous voilà maintenant dans Studio One. Alors je précise que vous n'avez pas besoin d'avoir Studio One comme moi pour faire ce que je vais vous montrer. Ça fonctionne avec n'importe quel autre séquenceur audio. Je me suis créé une première piste sur laquelle j'ai la guitare. Et très important, j'ai la guitare branchée en direct dans la carte son et je ne vais passer par aucune simulation d'ampli. Pour moi quand j'écoute l'original, j'ai vraiment l'impression que c'est la guitare branchée en direct, en tout cas dans la console, pas dans la carte son à l'époque, mais en tout cas dans la table de mixage. Et on a vraiment ce côté, vraiment son DI, un peu comme David Guilmour dans The Wall. Voilà, si vous voulez passer par un ampli, pas une simulation d'ampli, il n'y a évidemment aucun souci. Mais je trouve que voilà, avoir le son de guitare DI, ça ajoute un petit peu plus parce qu'on se rapproche de l'original, en tout cas à mes oreilles. La première chose à faire, c'est d'aller sur ce site et de télécharger le plugin qui s'appelle Pitchproof. C'est un plugin gratuit, c'est un plugin qui est un harmonizer en pitch shifter. Donc une fois que vous avez téléchargé le plugin, eh bien vous allez créer deux pistes. Donc je vais attribuer la source ici sur ma première piste. Donc en fait, j'envoie ce que j'ai, ce que je vais jouer. Donc le son de ma guitare qui est ici, donc que je peux nommer guitare DI par exemple. Donc je vais envoyer ce signal dans les autres pistes. Ok, une fois que j'ai ça, donc dans la première piste, que je vais nommer Harmony 1 et l'autre, ce sera Harmony 2. Donc sur Harmony 1, je viens, eh bien, placer en insert mon Pitchproof. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre piste. On va voir les réglages après. Et je vais avoir besoin également d'un plugin de délai. Alors ça, vous pouvez utiliser n'importe quel plugin de délai que vous avez. Le plugin standard de votre logiciel, ce sera parfait. Moi ici, je vais utiliser le Valhalla délai, qui est un très bon plugin de délai. Je vais le mettre sur digital. Voilà, je vais faire les petits réglages adéquats, mais peu importe, ça c'est spécifique à votre plugin. Oui, très important, vous pouvez mettre le mix du délai à 100%. Donc on veut uniquement avoir le son qui passe par le délai. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le feedback, vous le mettez à zéro. On veut une seule répétition. Maintenant, je viens copier le plugin de délai sur l'autre piste, la piste Harmony 2. Maintenant, je vais vous montrer le réglage de l'Harmony, du Pitchshifter. Donc pour ma première piste de délai harmonisé, pareil, ici sur le Pitchproof, on va mettre sur Wet. Donc on veut uniquement le son de l'effet et pas le son de la guitare dry. Le réglage important, il va se trouver dans la section Pitch. Et donc là, je veux pour mon premier délai, je veux une carte au-dessus. Donc une carte au-dessus, ici dans la numérotation numérique des intervalles, la carte juste, ça va être le 5, le plus 5. Si ce que vous avez sur le côté à droite, on n'en tient pas compte, il y a juste, voilà, juste ici le Pitch à régler. Et donc pour mon deuxième délai harmonisé, je veux une sixth majeure. Et la sixth majeure au-dessus, c'est plus 9. Pareil, je mets ici sur Wet. Alors là, en l'état, on va avoir ce son. Alors non, là, j'ai pas de son parce que j'ai pas mis, j'ai pas activé le monitoring sur toutes les pistes. Voilà, normalement, je devrais avoir du son. Alors vous entendez, on a bien notre signal de guitare, plus les délais harmonisés. Mais là, on n'a pas bien réglé le délai, donc je vais vous montrer comment régler chaque délai. Peut-être avant ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est régler le panoramique des pistes. Le premier délai, on va le mettre complètement à gauche, et le second délai, on va le mettre complètement sur la droite. Maintenant, on voit comment régler le délai. Donc pour le premier délai, celui qui harmonise à la carte, je veux un délai qui est à peu près à la régler sur une croche. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous mettez la valeur en millisecondes, soit vous mettez la valeur rythmique. Si on met la valeur rythmique, donc ici, par exemple, je mets notes. Comme je disais tout à l'heure, pour la croche, c'est un huitième. Et maintenant, pour le second délai, on veut un délai à la double croche. Donc la double croche ici, c'est un seizième. Et très important, vous devez régler votre tempo global, puisque ici, le délai à la croche ou à la double croche va être en fond fonction du réglage de tempo que vous avez mis dans votre logiciel audio. Donc dans Studio One, je vais ici tout en bas et je le règle sur 134. Et donc, normalement, si j'ai bien tout réglé, je dois avoir cette sonorité là. Voilà, donc on entend bien le son de guitare au milieu. Et puis à gauche et à droite, on entend alors d'abord, on entend d'abord la sixth majeure qui est réglée sur un délai plus court. Et ensuite, la quarte. Donc maintenant, je peux jouer ce que Steve Vai a composé. Voilà, alors vous voyez que l'effet est en soi assez simple. Encore fallait-il y penser, évidemment. Mais ce qu'il y a de plus compliqué, et c'est là où il y a tout le génie de Steve Vai, c'est qu'une fois que vous avez cet effet-là, voilà, cet effet-là, il faut en faire une composition. Et ça, c'est la partie évidemment la plus compliquée. Alors à noter que le pitch proof, comme je pense l'était le H3000 d'Eventide, n'est pas un pitch shifter polyphonique. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas jouer des accords avec. Par exemple, si je joue un accord, attention aux oreilles. D'une part parce que le système de pitch shifting n'est pas adapté à plusieurs notes en même temps. Et puis si je joue plusieurs notes suivant les intervalles que je vais jouer, l'harmonisation, puisque c'est une harmonisation qui n'est pas diatonique, c'est-à-dire qui ne suit pas une gamme ou un mode, c'est à chaque fois un intervalle. L'intervalle reste identique. Donc ça va créer comme ça pas mal de dissonance. Donc pour bien utiliser cet effet-là, vous remarquerez que Steve Vai utilise énormément d'intervalles de quintes dans sa composition. Puisqu'en jouant sur ces intervalles de quintes, eh bien on est un peu plus safe, on va dire, au niveau des dissonances qu'on va créer. Alors on a des intervalles de quintes et on a aussi le renversement de la quinte qui est l'intervalle de quarte. Par exemple, si vous prenez juste cette partie-là. Qu'est-ce qu'il joue ici ? On a un Do, on a un autre Do à l'octave supérieure et on a un Sol. Donc on a Do, Do et Sol. Ici en haut, on a une quinte. Et ensuite, il va déplacer la même position à différents endroits sur le manche. On voit qu'il, là pour le coup, il le déplace, il dépasse cette position de tierce mineur en tierce mineur. Et pour finir, pour agrémenter le tout, eh bien vous pouvez mettre une petite reverb qui va un peu sublimer tout ça. Alors comme je vous le disais précédemment, j'ai aussi recréé ce son, cet effet dans le Helix. Si vous ne voulez pas perdre de temps à programmer tout ça, eh bien vous pouvez juste acheter ce preset-là en suivant le lien que vous avez en description. C'est aussi un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je propose, je vous en serai grandement reconnaissant. Alors ce preset, il fonctionne avec les pédaliers Helix et il fonctionne avec aussi le plugin Helix native que j'ai ici. Donc j'ai recréé finalement à peu de choses près la même chose que je viens de vous montrer avec le Pitchproof. Mais là, vous avez la possibilité d'avoir juste le preset que vous pouvez apporter dans votre Helix. Et donc voilà comment ça sonne. Juste à noter, j'ai fait deux snapshots différents ici. Alors il y a plusieurs possibilités dans le Helix pour le Pitch Shifting. Vous allez dans la catégorie Pitch Synth et ici, vous avez différents choix. J'en ai essayé pas mal et j'ai trouvé qu'on avait les meilleurs résultats. En tout cas, quelque chose qui se rapprochait vraiment de l'original en utilisant le bloc Pitch Wham. Pitch Wham, c'est une modélisation, voilà, comme je vais mettre un peu en plus grand. Vous voyez ici, c'est une modélisation de la pédale Huami de Digitech. Donc ça, c'est cette sonorité-là avec le Pitch Wham. Ce qui est intéressant, j'ai essayé aussi avec un Pitch Shifter qui est polyphonique dans le Helix. Ça marche un peu moins bien parce que justement, l'original n'était pas polyphonique. Et donc, vous avez toutes sortes d'artefacts un peu audio qui se créent et qui fait aussi la sonorité particulière de cet effet. Et donc, j'ai fait un autre snapshot qui utilise un autre bloc de Pitch Shifter. C'est le Simple Pitch tout simplement. Lui non plus n'est pas polyphonique. Et voilà ce que ça donne. Etc. Voilà, je trouve que l'effet rend bien aussi. Mais je trouve quand même avec le bloc Pitch Wham, c'est quand même un peu mieux. En tout cas, je préfère. Alors, pas comme ça. Voilà, donc si ce preset vous intéresse, vous suivez le lien en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voulez d'autres tutos de ce genre. En attendant, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Allez regarder sur la boutique Gumroad où vous pouvez retrouver les presets Helix en question. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.